Le soir, l'été, derrière la maison, sous la treille, la nuit caresse les roseaux et la lune sur le cyprès, et l'œil écarquillé du monde. Les enfants, là-bas, dans la Pined, disent leurs prières indiennes, avec plutôt vocifération de coyotes et de loups. Entre les trônes d'arbres, la lueur d'une torche électrique voyage, accoudée à la table, je bois un alcool blanc, non pas indien, mais grec. Le jour franchi par des chemins tortueux s'achève dans la paix. Salut à vous, étoile vigilante, et à toi, mon étoile, perdue dans cette foule. Peut-être un dieu, invisible, muet, est-il penché à son volcan de brume. « Rérissons ! » crient soudain les enfants, et, près du tas de bois, repliés, immobiles, je reconnais le gentil compagnon du printemps. Oli, enfant, n'effrayez pas ce visiteur d'Octurne, respectez son errance sous le regard paisible de la lune.